Salut à tous ! Alors on se retrouve dans ma salle de bain parce que je vais faire un petit rituel de l'Arstomana si vous savez ce que c'est. Le petit rituel c'est tout simplement un rituel beauté de bien-être et tout et tout. Donc du coup je vais faire un masque, un gommage tout ça tout ça quoi en fait. Pour expliquer j'ai filmé deux vidéos avant, ma peau elle est un petit peu en train de souffrir, j'ai fait du maquillage, il y a encore les traces donc du coup je vais enlever tout ça pour me sentir bien, me sentir fraîche et tout et tout. Et puis il faut fêter ça c'est la première vidéo dans ma salle de bain, je suis trop contente, elle est un petit peu en désordre. Voilà c'est une salle de bain de moi quoi et de mon chéri. Donc du coup c'est un petit peu le désordre là-bas c'est moi, là c'est parce que je faisais le ménage et tout et tout. Donc du coup voilà et puis juste là en haut c'est tout ce qui dit mes masques et donc du coup c'est là que je vais chercher et puis voilà je vais vous mettre juste comme ça. Voilà. Là on est bien là. On va commencer par nettoyer sa petite peaupeau. Donc en même temps je vous montre, alors désolé si je regarde là, c'est pour voir si vous voyez bien. En même temps je vous montre les produits que j'utilise. Puis voilà ça fait trop bizarre de se parler à soi-même. Bon c'est pas grave. Alors j'utilise la neuf quoi, elle monte là au lieu de la caméra. Bon c'est pas grave, je vais vous montrer ici. Mes voisins vont me trouver trop chelou. Donc alors j'utilise le Skin Active, le bifase micellaire tout en un. Donc ça démaquille, ça nettoie et ça apaise et j'en ai grandement besoin. Et c'est juste top. Je prends ça avec un petit coton de chez... De chez qui le coton ? Je sais plus. C'est chez Action je crois. J'adore acheter mes cotons chez Action. Ils sont super pas chers. Donc du coup voilà, j'en mets un petit peu sur mon coton. Et puis on démaquille un petit peu tout ça. J'enlève l'excédent de maquillage et tout. Nous avons un bulldozer qui est arrivé dans la salle de bain. Hop. J'ai les yeux en feu les amis si vous le savez. Si vous savez à quel point j'ai les yeux en feu. Voilà. On nettoie le cou. Bien nettoyer les narrettes du nez. Je vous montre ou pas ? Au point où on est arrivé. Est-ce que on a quand même une grande intimité ou pas entre nous ? Est-ce que je vous montre mon coton sale ou pas ? Vite fait hein. Ta-da. Voilà, voilà. Alors bon, ensuite. J'ai fait ça mais je vais quand même nettoyer ma peau. Voilà, c'est mon... Toujours... Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Non, ma dernière vidéo. J'avais fait une vidéo routine et tout. Donc je crois que c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est un gel nettoyant fraîcheur de chez Yves Rocher. Il y en a presque plus. Heureusement que c'est les seuls. Bon, presque plus. Ça peut encore me faire un petit bout de temps. Mais voilà. Bon, maintenant ça va être l'étape où je ne vais plus vous parler. Ça va vous faire énormément de bien. Donc c'est parti à la douce pour le visage. Alors ensuite, il faut toujours une serviette propre du visage. Une serviette de visage en fait. C'est beaucoup plus sain pour votre peau. Du coup, voilà. J'en ai mis partout. Alors voilà. À quoi me servent les boîtes My Little Box. J'ai mis tout à l'intérieur. Voilà. Il y a tous mes gommages et tout et tout. Attendez, je vous montre de plus près. Il y a tous mes gommages. Celui-là, il est top. Puis c'est un masque hydratant fraîcheur. Il est trop bien. Ça, c'est un gommage que je n'ai pas encore utilisé. Parce que le gommage que j'utilise, il est par là-bas. Là, c'est un masque hydratant également. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il me reste encore un lips. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'hésite entre celui-là ou celui-là. Tiens, je vais faire le masque lissant. Je vais faire lui. Et je vais faire lui aussi. Pas de chenet. Je vous remets là sur le totem. Le totem de la fortune. Tu connais ou pas ? Alors, voilà. Je vous remets tout ça là-dedans. Eh, les masques Sephora, franchement, c'est une tuerie. Si vous n'avez jamais testé de masques Sephora, je vous les conseille. Lequel que je veux mettre d'abord ? On va mettre déjà celui-là. On va faire les trucs bien. Donc voilà. Alors, c'est un masque au charbon pour le nez. Enfin, un masque. C'est un patch anti-impureté. Et franchement, ça marche. Tu fais de Dieu. Ça marche très, 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 très bien. Donc, du coup, on va ouvrir ça. Ça peut marcher aussi sur les hommes. Mon chéri, il en met. Il aime bien. Et ça marche très, très, très bien. Ça marche même mieux sur lui que sur moi. Alors. Démaquiller et nettoyer parfaitement le nez. Retirer le film, le passé. Appliquer le patch sur les mouillés. On va mouiller son petit néné. Hop. Voilà. Il est mouillé. Donc, je prends le petit masque. Le petit patch. Par contre, ça n'a pas une odeur très, très cool. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça a les moments de screener, les amis. De faire des petits screens. C'est le moment où je ne vais plus ressembler à rien. Ensuite, laisser agir pendant 15 minutes. Humidifier à nouveau pour que le patch adhère. Du coup, je vais humidifier. Je vais regarder l'heure qu'il est. Voilà, c'est bien sec. Je sens que ça tire terrible. C'est horrible. C'est horrible. Regardez. Et puis, c'est tout sec. C'est pas renlevé ça, là. Ah. Ça va bien coller. Est-ce que ça m'a renlevé des trucs à mise à part de la peau ? Ouais. Si, si. Ça marche. Parti. Vous allez encore plus m'entendre. Donc, bah... Tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je l'essuie. Parce que je vais mettre du gommage. Mais bon. Donc, voilà. C'est tout propre. Donc, vous pouvez laisser votre peau comme ça. En sachant que dans un masque à argile. Donc, celui de chez L'Oréal, là. Celui que j'ai utilisé. Et, attendez. Pause. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous aussi. Mais quand vous... Quand on se nettoie la peau, il y a toujours une goutte qui coule, là. C'est chiant. Donc, bref. Alors, je disais... Ce que je vais faire, c'est optionnel. Parce que moi, j'adore les gommages. Donc, du coup, je vais m'en faire un. Mais dans le masque à argile que j'avais, là. Que j'ai mis. Il y a déjà des petits grains à l'intérieur. Pas énormément. Mais il y en a quand même. Et du coup, on peut déjà faire un gommage avec. Mais là, je vais vraiment en mettre pour le nez. Surtout. Parce que j'en avais pas. Il n'y a pas de gommage sur le patch. Donc, du coup, je vais utiliser un gommage. Un gommage. Ouh. Je vais utiliser un gommage. De chez My Little Beauty. Donc, voilà. C'est un gommage. Focus. Tu focus ou tu focus pas. Bref, il va jamais focuser. Donc, c'est un vitamin shot. Donc, c'est un gommage pour le visage. Il y a un peu de tout à l'intérieur. Non, je déconne. Il y a des noyaux d'abricot et de l'argan. Donc, c'est très très bien. Et bon, l'abricot, quoi. C'est de saison un peu. Donc, c'est super chouette. Regardez-moi ça. Alors, c'est en gelée, en fait. Regardez-moi rien que déjà la couleur. Voilà. Donc, alors, on en prend un peu. Et puis, là, c'est tout simple. On masse. On ne frotte pas. On masse. C'est trop cool. Ça détend. Donc, pas la peine d'y aller fort. Moi, j'en mets un petit peu aussi sur les lèvres. Ça fait un petit gommage des lèvres. Donc, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas y aller fort avec les lèvres parce que ça fait mal. Bon, là, je suis bien. Et puis, voilà. Et là, la peau, elle est toute douce. Ça fait trop du bien. Je vais mettre la crème de nuit. Enfin, la crème de nuit. Moi, j'utilise celle-ci de chez Caudalie. Donc, c'est une crème hydratante. Donc, ce n'est pas une crème de nuit. C'est une crème hydratante. Mais bon, il faut que je la finisse. Donc, du coup, je la mets en crème de nuit. Donc, voilà, mes amours. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me sens fraîche. Je me sens prête à aller me doucher, aller manger, aller me poser devant la télé. Et puis, ben voilà. Et attaquer une journée là. Une bonne journée demain. J'ai plein de petits trucs à faire demain. Et puis, voilà. J'ai hâte de vous prendre avec moi en vlog pour faire des vlogs, quoi, tout simplement. J'ai des vlogs vacances qui vont bientôt arriver. Donc, du coup, j'ai hâte de les faire. Et puis, voilà. J'espère que ça va vous plaire, ce petit format de vidéo que je n'ai jamais fait. Et puis, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très, 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 très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada